Je suis Quentin Félice, cofondateur de Data Village. Data Village a créé une plateforme qui permet à tous les agents du SPOE de pouvoir améliorer ses habitudes de mobilité et réduire son empreinte carbone au travers d'une proposition dite multimodale, c'est-à-dire qu'un agent qui doit par exemple se déplacer à un meeting à Namur alors qu'il se trouve à Liège, pourra au travers de la plateforme voir toutes les alternatives de mobilité qui lui sont offertes. Ça va de la flotte voiture et vélo du SPOE à la mobilité publique comme les transports en commun ou encore les vélos publics d'une ville. Bonjour, je m'appelle Guillaume Ferry et je représente le groupe SFM du défi mobilité. Notre projet s'appelle Mobiliki, c'est un projet d'application de mobilité alternative qui proposerait différents types de trajets pour les agents du SPOE. Donc le trajet principal étudié, c'est le trajet EcoFriendly, le trajet qui encouragerait la mobilité active, la mobilité alternative, la mobilité douce pour les agents du SPOE. Bonjour, je m'appelle Olivier Lefebvre, je suis le fondateur de l'écosystème Jules Le Smart. Donc le projet consiste à mobiliser deux acteurs de l'écosystème pour améliorer la mobilité durable des agents du SPOE. Et donc on a plusieurs modules qui vont être activés, une carte dynamique, un mobiscore, un calcul de trajet multimodal et aussi la possibilité pour un agent du SPOE de réserver un vélo ou une voiture partagée du SPOE.